Chers téléspectateurs, je l'ai dit au début, mais bon, ils sont tellement bizarres, bizarres qu'ils ont décidé de le faire finalement. Merci à vous, je ne savais pas que vous chantiez tellement bien comme ça. Merci, merci de m'avoir agréablement surprise. Boa kabat, nous sommes la salle. Alors, chers téléspectateurs, bienvenue à ceux-là qui viennent à peine de se joindre à nous. Ici on est ensemble, nous parlons ce matin, festivité de fin d'année, quid du panier de la ménagère. Il paraît que Bachachachar est comité. C'est quelqu'un ici sur ces plateaux qui m'a dit ça hier. Grâce à Chaco, bonjour, bienvenue. Merci. Ça va ? Ça va. Où est son micro ? Magna, galanterie ! Oh ! Mais il y a ça, c'est vrai, il y a des noms. Ah ouais ? Il y a des noms. Non, mais je suis très contente. Je suis très contente, franchement, de vous avoir aujourd'hui. C'est un jour assez spécial pour moi. Et nous allons parler des festivités de fin d'année. Nous sommes à trois jours de la fin de l'année. Et aujourd'hui, nous sommes le 28 décembre. Donc d'ici à là, c'est nouvel an, c'est Saint-Sylvestre. Et la semaine passée, c'était justement la fête de Noël. Est-ce que les Congolais sont contents ? Est-ce que tout va bien ? Est-ce qu'on peut dire que ça va, ça va ? Notre, on va dire, morale aux Zéniths ? Grâce. Ah, c'est mitigé, hein ? C'est mitigé. Je pense que chaque année, c'est mitigé. Selon les quartiers, selon les communes, selon les villes. Donc il y a certains qui fêtent en abondance, et d'autres qui, pour eux, ça ne passe pas vraiment. Donc je ne sais pas comment dire, mais je pense que dans l'ensemble, ce n'était pas vraiment parlant de Noël. N'habiter ce bon année, ça va bien se passer. Mais parlant de Noël... Donc on va commencer par Noël, qui est déjà passé là. J'ai vu, j'ai suivi un reportage sur une radio, où on essayait de voir comment ça s'est passé Noël. Il y avait une maman qui a dit, on n'a pas payé encore. Bah, l'ambi gama tembele. Donc, on n'a pas encore payé. Ils allaient fêter comment ? Bah, pès sinon, koutou, bah, sosoté, bapé, sarahana. Le phénomène à quatre sosons. Et ça, compliqué. Ils allaient au moins préparer, tellement basso, soswana. Je pense qu'il ne faudrait pas qu'on soit figé sur ceux qui ont bien fêté, qui sont allés dans les restaurants, ou bien qui sont allés à la gare centrale prendre des photos. Ah oui, parce qu'on dit que l'esprit de Noël, cette année, spirit, on va dire spirit of Christmas, l'esprit de Noël était, ou est encore, non, mais puisque c'est déjà passé dans l'été, à Kinshasa, dans les grandes artères, bien décorées, et puis ça ressemble vraiment à Noël. Mais si c'est seulement ça, Noël, c'est que c'est pas ça, Noël aussi. C'est vraiment pas ça, Noël. Noël, c'est la fête, c'est l'amitié, c'est l'amour qu'on partage. Et si il faut commencer à dire, bon, on fait seulement ça, tout le monde, il y a quand même quelque chose qui manque et qui ne va pas bien. Moi, je pense que ça a été mitigé pour ne pas revenir encore un peu sur ce qui s'est passé à Béni. Le même jour, une attaque à la bombe. Donc, vraiment, pour moi, de l'ensemble, cette année 2021, parlons de Noël, vous l'année naïbi nanté, c'était vraiment mitigé. C'était vraiment mitigé. Merci à Grasse d'avoir épinglé rapidement ce qui s'est passé à Béni. Nous compatissons également avec nos compatriotes de là, Tukopamoja, comme on le dit, et encore et toujours, aujourd'hui, encore, nous le disons, Tukopamoja, nous, vous, là-bas, ici, on est ensemble. Et puisqu'on est ensemble, tout ira bien. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Si ce n'est pas demain, ça doit donc être aujourd'hui. Et donc, on est ensemble. Alors, Grasse, pour elle, elle dit que c'était mitigé. Voyons le cas de Aaron. Oui, Bénédicte, joyeux anniversaire encore. Merci. J'espère qu'après, ici, on aura de quoi quelque chose. J'espère, justement, que vous allez m'offrir quelque chose. Franchement, moi, j'ai trop donné. Alors, merci pour cette invitation encore. Merci pour... Aujourd'hui, le plateau est quand même genré. Il y a une femme au plateau parce que j'ai toujours dit ton plateau est toujours masculin. Parce que les femmes fouillent. On voit le femme au mois de mars. Pourquoi elles fouillent ? Elles ne viennent qu'au mois de mars quand on discute femme, 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 elle parle beaucoup. Mais quand on parle des autres thématiques, on ne le voit jamais. Et merci encore de me mettre sur le même plateau avec ces messieurs, Joël, qui je retrouve aujourd'hui avec beaucoup de plaisir, et mon ami Serge, de la DCU. Alors, d'entrée des jeux, il faut dire que... Bon, on n'a vraiment pas un thermomètre pour jauger le niveau de satisfaction du panier de la ménagère de manière générale. Je ne sais pas comment ça va se faire. Parce que pendant que les gens se plaignent, bon, vous êtes là, ceci, c'est là, tout ça, il y a tout. Au même moment, mais tout le monde s'est prescrit vers la ville. Au même moment, il y a des embouteillages parce que tout le monde va au grand marché, parce qu'il faut acheter les nouveaux vêtements, parce qu'il faut s'approvisionner, ainsi de suite. Du coup, comme Grasse disait, c'est quand même mitigé. On ne sait pas exactement est-ce qu'on est satisfait ou pas. Mais la question qu'il faudra se poser ici, c'est l'autorité, nos dirigeants. Qu'est-ce qu'ils font également pour garantir ce panier de la ménagère en période de festivité ? Déjà, une des caractéristiques de ce qui nous gouverne, c'est qu'on ne met pas beaucoup d'attention sur notre social, sur notre vécu quotidien. Ce n'est pas seulement en période de festivité. Déjà, pour toute la vie, on n'aimait pas d'attention sur nous, sur nous les Congolais, sur nous la population. Qu'est-ce qu'on va manger ? Qu'est-ce qu'on va boire ? Comment on doit s'habiller ? On n'aimait pas l'attention sur ça. L'attention est sur autre chose. L'attention est sur... C'est quoi cette autre chose ? L'attention est sur les palissades des députés qui doivent avoir des dix palissades. L'attention est vraiment sur autre chose. Mais ce n'est pas une actualité évolue, hein ? Non, mais je suis en train de vous faire voir que même en dehors des périodes de festivité, les Congolais déjà ne vivent pas bien. Le panier de la ménagère du Congolais, déjà, ça ne marche pas. En période de festivité, on colle... Allez voir les agences des transferts et tout, c'est plein. C'est-à-dire qu'il y a un secours qui vient de l'extérieur. Il faut... C'est comme ça que les Congolais vivent. Parce que déjà, dans notre quotidien, on ne met pas un accent particulier sur les paniers de la ménagère. Dans notre vécu quotidien, déjà, le social, le ventre des Congolais déjà n'est pas pris en considération. À combien plus forte raison en période de festivité ? Quelle est la politique clairement établie pour satisfaire, n'est-ce pas, la population dans cette période de festivité ? Au niveau des entreprises publiques, je ne sais pas, est-ce qu'on a déjà eu à donner des dons, des vivres, comme on a l'habitude de les faire ? Les gratifications, j'ai appris, oui. Je ne sais pas si c'est déjà fait. Aussi de vivre, oui, dans quelques entreprises publiques. Vous avez parlé des phénomènes sosomoros et quatre personnes. Quatre poulets. Quatre poulets, des choses comme ça. Des fois même trois poulets. Donc vous voyez qu'il y a déjà un sens ne va pas. Le panier de la ménagère souffre énormément. Ce n'est pas seulement une période de festivité, mais c'est déjà dans notre vécu quotidien. Dans notre vécu quotidien, déjà, on a du mal, n'est-ce pas, à manger convenablement. Vous savez, il y a des gens qui souffrent. On a peut-être cette grâce-là, on a peut-être cette chance-là de manger aujourd'hui, manger demain. Aller dans certains coins, vous allez trouver des gens qui font deux, trois jours sans rien manger. Des gens qui mangent dans des conditions vraiment difficiles. Foufou, matembele, c'est vraiment compliqué. Donc, c'est-à-dire, quand nous sommes en train de jauger le niveau de satisfaction de la population, nous devons tenir compte de tous ces paramètres. Nous devons tenir compte de tous ces paramètres et les dirigeants doivent prendre leurs responsabilités. Très bien. Merci beaucoup, Aron, Serge Mania. Parfaitement d'accord avec Aron. Oui, merci. Je crois que je vois aussi les choses un peu, de la manière. C'est vrai que je ne vois pas totalement comme Aron. Mais, de fois, je me dis, est-ce que les entreprises publiques, s'il faut qu'elles donnent de vivre à leurs agents, il faut forcément, le jour de la Noël, la Saint-Sylvestre ? Ça, c'est une question qu'on se pose tout le temps ici. Alors, un pays où il faut attendre la Noël, ou la Saint-Sylvestre, pour donner soit le poulet ou le riz à la population, je crois que ce n'est pas un bon signe. Il faut peut-être tirer la sonnette d'alarme auprès de nos autorités. Ils doivent avoir une bonne politique. Surtout que nous avons, au gouvernement, selon étant un parti politique d'IDPS, qui est un parti socialiste, je crois que la politique devait être centrée sur le social. L'élément motaire, d'ailleurs, l'engin le plus important dans ce gouvernement devait être le ministère de l'Économie. C'est quoi la politique du ministère de l'Économie ? Le ministre de l'Économie, je crois que je suis économiste de formation, je dirais, toute économie se doit d'abord, dans un premier, penser à ce qu'on appelle PIB, la production intérieure. Mais malheureusement, nous, nous avons un ministre de l'Économie qui est plus focus à l'étranger. Pour lui, il faut aller acheter des poissons, acheter des poissons qui sont sous eau, encore en Namibie. Le regard est toujours fixé à l'extérieur du pays. Il faut toujours importer. Vous me parlez de poissons, on a vu tous, ici, la vidéo qui a circulé, au baby manikwe, manikwe, bachachar et comité. Qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, je crois que c'est du théâtre. Je dirais que c'était vraiment du théâtre et c'est désolant. D'abord, il fallait voir le véhicule. Le camion, ce n'est même pas un conteneur figurifique. Donc, c'est un conteneur normal où on met des poissons chinchards. Alors, vous imaginez un conteneur qui prend des poissons, des produits sire-gelés, qui quittent Matadi avec le soleil qui est accablant ces derniers temps, des Matadi jusqu'ici, 365 kilomètres. Je crois que c'est ça, 365 kilomètres. Il faut que ça fasse, cette distance-là, dans un conteneur qui n'est pas figurifique. Je ne sais pas s'il faut dire, Dieu merci, il y a Sidan et les gens de Kassangoul qui se disent, bon, on va finalement fêter. Et après, on n'entend plus parler de cette histoire de François Chinchard. C'est vraiment regrettable. Quand on prend le pouvoir, c'est pour remédier aux problèmes de la population. Ce n'est pas pour venir tâtonner. Je crois que, moi, sincèrement, je me dis... J'aime beaucoup la position de Serge Magny aujourd'hui. Oui, en tout cas... Ça fait longtemps que je vous ai entendu comme ça, franchement. Oui, sérieux. Franchement, aujourd'hui... Non, non, non. Je dois dire que... Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ça l'objectivité. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il est temps, en tout cas, de tirer la sonnette d'alarme. Moi, je profite de l'occasion pour demander au chef de l'État, il faut qu'il s'assume. Il est temps qu'il faut sanctionner ceux qui ne travaillent pas. Ceux qui sont dans les distractions, il faut rapidement sanctionner. Il vient d'atteindre son dernier virage pour finir son premier mandat. Alors, il voudra avoir... Parce qu'il y a un deuxième mandat. Il voudra avoir un second mandat. Parce qu'il y a un deuxième. Probablement, il aura un second mandat parce que moi, je ne vois pas quelqu'un qui est mieux que lui. Donc, alors, s'il veut avoir ce second mandat, il est temps, dans ce dernier virage, de faire des actions à impact visible, des actions à court terme et à impact visible. Alors, les gens qui ne sont pas compétents comme le ministre de l'Économie, je dois les dire ici, ils déçoivent énormément. Si notre population, aujourd'hui, croupisse jusque-là, puisque le ministre de l'Économie n'a pas fait preuve. Mais au-delà de ça, pour embêter un peu de part Est-ce que c'est de sa faute ou de la faute de ceux qui étaient là avant lui ? Alors, oui. On prend le pouvoir pour... Je venais de le dire ici. Pour résoudre le problème qu'il y avait avant. On ne prend pas le pouvoir... Mais ce n'est pas forcément du ticotac aussi par moment. Alors, ce n'est pas du ticotac, mais quand on vient... On pense des actions. Moi, j'ai appris que le lac le plus poissonné au monde, c'est le lac Tanganyika. C'est un RDC. Nous avons l'océan, nous avons de fleurs, nous avons des sous-sidots. On a bien récité. Oui, c'est ce que j'ai appris. C'est ce que j'ai appris. Mais je ne sais pas comprendre qu'on aille en Namibie pêcher, acheter des poissons qui sont encore... On achète des poissons, il faut aller pêcher. D'ici le 31 décembre ici, si on n'arrive pas à pêcher des poissons, le contrat va expirer. Donc, on va finalement perdre l'argent. Alors, un ministre de l'économie qui réfléchit comme ça, je crois que c'est vraiment dangereux, à mon humble avis. Mais il y a une chose que je voulais ajouter, c'est que chaque année, je crois que chaque année, que les gens se plaignent. On le voit même avant la rentrée scolaire. Ça devient une chanson, finalement. Le parent dit toujours... « Bon, vous êtes à vous en classe. » « Vous êtes à vous en classe. » « Vous êtes à vous en classe. » Je suis allé au Grand Marché, je suis passé sur Prince Kassavoubou. Mais je vous dis... « C'est qu'on est au Taliban. » Quelqu'un ici a parlé des agences de transfert et tout. Oui, oui, oui. Mais au moins, au-delà de ça, il faut se dire, tous ces gens ici se dirigent au Grand Marché pour acheter des vêtements. Donc, ils ont des moyens. Au-delà de ça, il fallait voir la soirée. Donc, le soir, là, en tout cas, des terrasses, des bars, en tout cas, le jeu des enfants, les espaces où il y a... Les enfants peuvent jouer étaient pleins. qu'on s'est dit, est-ce qu'il y a de moyens ? Mais ils essayent de faire avec le moyen de borne. Alors, ils ont quand même fait... C'est peut-être avec le moyen de borne qu'ils essayent de... Mais il faut peut-être... On voudrait peut-être que ça soit mieux. Moi, d'ailleurs, je ne voudrais pas comprendre. Mieux, ça veut dire... Mieux, ça veut dire qu'il ne faut pas seulement que les gens fêtent, qu'ils vivent mieux ou qu'ils mangent bien, qu'ils s'habillent bien le 25 et les 31 ans. Les gens peuvent vivre... Il faut penser qu'ils peuvent vivre chaque jour. Il faut que le quotidien du Congolais soit normalement amélioré. C'est ça. Merci. Joël Vélu. Merci beaucoup, madame. Joyeux anniversaire. Merci. En fait, je m'inscris pas totalement, mais au moins, on doit être réaliste. Vous voyez ? On parle du panier ménagère. Oui. Si on doit le définir autrement, c'est en fait le pouvoir du consommateur. Donc, quand on parle du pouvoir du consommateur, le pouvoir du consommateur découle du pouvoir d'achat. Et le pouvoir d'achat que le consommateur a découle du produit qu'on vend. Et notamment, aussi, du flux par rapport au prix. Parce que si, et seulement si j'ai 50 dollars de rémunération, et que le pouvoir d'achat est défini à 100 dollars, donc, vu la rémunération que je gagne, je ne saurais pas vivre. Et je m'inscris totalement par rapport à l'argument soulevé de l'autre côté, est que les Congolais ne doivent pas vivre récemment à la fin de l'année. On doit enlever ça. Il ne faut pas vivre récemment à la fin de l'année où on doit donner des cadeaux, on doit donner des sacs du riz. La rémunération du Congolais doit réflectorer son vécu quotidien. On ne peut pas faire des histoires à la fin de l'année pour faire plaisir aux gens. Moi, je trouve ça me fait mal de voir tout un gouvernement mobiliser l'argent, 6 millions de dollars, plus de 6 millions de dollars, pour acheter des histoires à l'étranger. Et encore que l'État, ce que l'État a fait là, il a eu le même des réglementations internes, parce que l'État l'a acheté en qualité de quoi ? Parce que pour acheter et revendre, il faut être opérateur économique. Pour être opérateur économique, il faut avoir un numéro, un RCCM, et tant d'autres. L'État l'a fait en qualité de quoi ? Et quand vous allez acheter, il y a dans la réglementation des prix, il y a même une disposition qui interdit la vente en perte. Parce que quand l'État vend, vendre, ce n'est pas pour gagner, pour faire plaisir. Et quid des professionnels qui vendent dans les marchés ? Donc, ils seront frustrés. Donc, on est dans une situation là, c'est vrai que ce sont des warriors, mais en déplore, on doit savoir, on doit s'inscrire dans la logique où bien vivre, ce n'est pas la fin de l'année. Bien vivre, ce n'est pas la cour du jour qu'on donne aux fonctionnaires des sacs, des rites. On doit les définir dans la rémunération. On doit les définir dans la rémunération. Quand bien même pour les entreprises privées que les entreprises publiques. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire pour les entreprises privées. Et les gens qui travaillent chez les Libanais, ils gagnent combien ? Et à la fin de l'année, ils ont ce pouvoir d'achat pour acheter. Et l'État va dépenser de l'argent pour le public, alors les privés. Et surtout, les privés sont les plus misérables. Surtout les gens qui travaillent chez les étrangers. On ne voit pas ces gens-là. On va faire plaisir aux fonctionnaires de l'État, alors les privés. Donc, on doit s'inscrire dans cette vérité qu'on doit vivre du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Si on doit fêter, il y a des situations exceptionnelles où on doit acheter beaucoup plus. Mais le quotidien, la rémunération du Congolais doit refléter une bonne santé financière pour sa consommation. Parce que ce n'est pas le cas. Et le ministre de l'Économie, excusez-moi, il doit démissionner. Vous avez quel problème avec le ministre de l'Économie ? Non, mais c'est grave, madame. Là-bas, c'est Serge Mania qui évoque le ministre de l'Économie. 6 millions de dollars en fait acheter combien de bateaux de pêche ? On a une récitation ici, notre lac, le poissonnet, le poisson mère de la vieillesse. Mais les maîtres ne savent pas tout ça. Même cette chanson-là, on ne mérite même pas de faire l'école. Si tu suis les médias, on vous dit le Congolais, c'est un pays riche, tout ça. Mais ce n'est pas tout ça. Ça veut dire que c'est dans la carte. Acheter, c'est dans tout des pêches, ça demande quoi ? On devait l'acheter. Aujourd'hui, vous venez avec des histoires qu'on ne peut même pas consommer. Vous avez vu cette monde qui est tombée du ciel et les gens ont consommé. Et encore, il faut voir sur la santé des gens. Donc, on doit bien vivre au Congo. Pour bien vivre au Congo, on doit avoir une bonne politique. Et la rémunération a réflecté la consommation. C'est une bonne politique ou de la volonté politique ? Non, la volonté politique, madame, je ne vais pas avoir la volonté. Il y en a, vous êtes sûr, monsieur ? On a la volonté. Le problème qui manque, c'est la technicité. Aujourd'hui, si je tombe ici, il y a un médecin. S'il n'y avait pas un médecin. Donc, on peut avoir cette bonne volonté-là de me sauver, mais la technicité va nous manquer. Et si au Congo, on a ces problèmes-là, on a toutes les richesses, mais si on met des incompétents, donc on aura cette histoire-là, on doit aller acheter en Namibie et il y aura des histoires qui vont venir. Pourquoi il faut toujours que vous les traitez d'incompétents, mais qu'au début, vous êtes là avec des expressions, ce sont des technocrates, des warriors. Et encore, ce sont des mots. À la fin de tout ça, non, ce sont des incompétents. Mais qu'est-ce qui se passe ? Là, je ne suis pas d'accord avec cette façon de stigmatiser le ministre de l'économie. C'est le fait que le ministre de l'économie n'évolue pas dans une vase clos. Non, il est au sein d'un gouvernement. Il tient des conseils de ministres. Mais c'est sa compétence. Oui, c'est de sa compétence, d'accord. Moi, je suis en train de stigmatiser tout le gouvernement, en fait, parce que ceux qui sont à le faire en Namibie, ils n'ont pas acheté le poisson. Ils ont acheté les droits de pêche. On achète les droits de pêche et c'est pendant une période donnée. Et jusque-là, j'ai même vu une blague sur les réseaux sociaux, on disait parce qu'on achetait les droits de pêche. Maintenant, eux, ils ne savent pas aller pêcher jusqu'à maintenant. Alors que les plus simples, dans les cadres du programme du gouvernement, vous avez parlé du lac les plus poissonnés d'Afrique ici, dans les cadres du programme de gouvernement, on pouvait acheter des bateaux de pêche. On pouvait acheter des bateaux de pêche chez nous ici et maintenant, c'est les privés là. C'est moins de 6 millions. Les privés là peuvent acheter maintenant les droits de pêche ici chez nous, à la fois, on est en train d'investir dans les pays, on crée de l'emploi et également, on fait une concurrence loyale. Parce que là, c'est une concurrence déloyale. C'est une concurrence déloyale. Quid maintenant de ceux qui sont dans ces secteurs ? Parce que l'État, ce n'est pas un entrepreneur. Il ne vient pas vendre pour gagner. L'État vient vendre. Le grand problème, c'est que dans tout ce qu'on fait, on a toujours mis une dose politique dedans. Même des projets clairs, des projets pour le bien-être de la population. Je ne sais pas ce que vous appelez une dose politique. Je vais vous dire ce que j'appelle une dose politique. Moi, je vois qu'au lieu de parler d'une dose politique, il y a l'idée de ce qu'on appelle COP. Même pas ! Ce sont des dealers. L'exemple est clair. Vous parlez de 6 millions de dollars. Aujourd'hui, un navire de pêche, si vous allez en France, parce que j'ai dû vérifier, un bateau de pêche de 12 mètres coûte 800 000 dollars. Un bateau de pêche de 24 mètres coûte 1,8 million de dollars. Donc, avec 1,8 million de dollars, on peut avoir un bateau de pêche de 24 mètres. On peut quasiment pêcher même 5, 10. Mais il est venu vers ici. Mais seulement, ils se disent, il faut, tant qu'ils sont en Namibie, parce que c'est moins rétro-commission, ils en accordent. Pour en amour, je vais gagner quelque chose. Ça, c'est un aspect. Les gens pensent à eux-mêmes en déplace de penser à la communauté. Ça, c'est un aspect. J'ai envie d'écouter aussi Grasse. Oui, je vais expliquer cette dose politique. Rapidement, parce que j'ai envie qu'on écoute Grasse. La dose politique, c'est quoi ? On fait des choses pour montrer aux gens qu'ils sont salis. On va se satisfaire. Vous voyez ? Sans tenir compte des aspects techniques, tels que vous les dites, on annonce directement et les gens, ça part directement Soso et Kitty en crient bêtant. Regardez, c'est même le cas avec la gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement, c'est un merveilleux projet. Tout le monde, je ne vois pas qui va s'opposer au fait que les enfants étudient gratuitement. Mais tellement qu'on a mis de la dose politique, il fallait prouver. On va le faire maintenant. Du coup, on est passé à côté de certains facteurs, de certains paramètres. On n'a pas vu que quand il y aura gratuité, il y aura flux des enfants, il faut le bâtiment et ainsi de suite. Pourquoi ? On fait tout avec la dose politique parce qu'on veut prouver, on veut dire aux gens que voilà, nous on le fait et voilà, on veut se faire élire. C'est ça malheureusement. Grâce. Ça sera difficile de ne pas faire quelque chose qui ne sera pas politisé aujourd'hui parce que en fait, il faut rendre compte finalement à toutes ces alliances qui se sont faites et c'est là le plus difficile de ce côté. J'aimerais qu'on revienne encore sur les fêtes puisqu'on parle des fêtes. On parle des chinchards et tout. Je suis, j'ai une émission économique et je suis de très près ce dossier pour ne pas dire qu'au fait, le ministre est allé en guerre dès le départ. Nous avons, moi personnellement, j'ai soutenu ce projet sans combat en fait, c'était de faire en sorte que les privés dans tous les secteurs possibles ne puissent pas avoir de l'ampleur. Voilà pourquoi au départ, il s'est attaqué au billet, au billet d'avion. Je ne parle pas de la méthode après, je ne parle pas de la manière dont ça s'est fait après, je parle de la bonne volonté qui est ressortie du ministre de l'économie. Il s'est attaqué au billet d'avion. Ensuite, ils s'attaquent à la nourriture. On nous a dit dans les prochains jours parce que j'ai vu qu'ils ont annoncé ça, ils vont s'attaquer aux pharmacies, aux produits, aux importateurs des médicaments. On attaque sans pourtant avoir la technique de la politique. Je suis en train de dire que je ne parle pas de la manière. Moi, je suis restée dans le fait que j'ai encouragé ces choses parce que nous devons savoir qu'il y a eu beaucoup d'abus. Nous savons, les importateurs, ils n'ont pas ces prix-là. Ils gagnent à 200%. Alors, il fallait quand même à un moment que l'État puisse se ressaisir pour réorganiser tous les secteurs de la vie économique. La manière s'est faite de la manière dont elle s'est faite. Je ne suis pas fière de cela. Je ne suis pas contente parce que tous ceux qui sont au ministère de l'économie, je les charrie de la même manière que vous. Je ne suis pas très d'accord avec. Mais pour que je revienne un peu au fait, est-ce que, moi, ma question est de savoir si le 25 décembre, parlons de Kinshasa, plus que nous y sommes, nous avons vu les gens aller aux Andos, acheter les habits, nous avons vu les gens fêter dans les bars. Est-ce que vraiment, c'est ça la fête ? Est-ce que c'est ça vraiment qu'il fallait que ça se passe comme ça ? Est-ce que parce qu'on a vu, c'est ça le thermomètre, le fait d'avoir vu Batoubamelli dans les bars, en fait, la fête s'est bien passée. Voilà pourquoi, oui, on a dit que Ngobula a mis les papillons partout et puis il allait y parait à l'économie. Boli m'a miraculeux soit nous, autant ça, au bas, à l'économie. Boli m'a akumatisé bisous. Ça, c'est fini. Non, mais moi, je me dis, est-ce que c'est ça ? Voilà pourquoi dès le départ, j'ai dit que c'était mitigé. Voilà pourquoi dès le départ, j'ai dit que la fête de Noël, pour moi, s'est passée dans certains quartiers, dans certaines communes. Il y a des endroits où les gens ont pris des frites. Il y a des endroits où les gens, ben là, il n'y avait rien de grave. Parce que qu'il y avait à la base, il n'y avait rien de grave. Bon, après, est-ce qu'il faut absolument que l'État donne seulement la nourriture canne à la fin de l'année ? Non. Je ne suis complètement pas d'accord avec. Il faut qu'on change. Il faut que les choses changent et nous avons besoin de ça. C'est pour ça que nous élisons les députés tous les jours ou les présidents de la République. Mais après, est-ce que parce que Bapé, ça a besoin de la mobimatique et Bapé, ça a besoin de la fin de l'année-té ? Deux-mêmes posés, pas de questions, ou bien moi, je me dis, bon, je ne prends pas le sac de riz parce que de toutes les façons, on ne me paye pas bien. Je ne prends pas le poulet parce que de toutes les façons, on ne me paye pas bien. Je ne sais pas. Nous voulons que les choses changent. Mais moi, je pense qu'il faudrait que nous, nous disions ça a commencé par zéro, même si ce n'est pas un. Il y a un zéro qui a commencé quelque part. Reconnaissons cela et puis avançons pour qu'on fasse mieux. Si aujourd'hui... Vous donnez l'impression de conclure, là ? Non. Pas du tout. Vous avez encore 30 minutes devant nous. Si aujourd'hui, si aujourd'hui, le gouvernement est rémané puisque nous avons la continuité de l'État, je ne vois pas le ministre prochain venir dire, bon, on va annuler en Namibie, c'est possible. Mais dans la continuité de l'État, il devrait dire, je continue en Namibie, mais comme on a dit tout à l'heure, j'achète des bateaux de pêche, par exemple. L'autre logique, quand j'ai posé la question... Là, nous sommes dans les pistes de solutions. Quand j'ai posé la question à ceux qui sont dans le ministère de l'Économie, un des amis m'a répondu ceci en disant qu'il fallait trouver une solution vite fait. C'est-à-dire que le ministre vient, basso marasu bateau de pêche, et y a Kali Soussou, eh bien, on va repêcher. Non. Allons prendre les poissons et puis nous allons trouver les bateaux après. Pour moi, c'était mal réfléchi. Alors, hier encore, hier encore, je posais la question... On ne parle pas de deux poissons, de trois poissons. Hier encore, je posais la question pour dire, mais ben, poissons, on me dit, non, mais ça commence, heureusement, sinon, ça commence aujourd'hui, donc hier, aujourd'hui, hier, mais ça commence aujourd'hui un kilo à un dollar. On va t'envoyer les points de vente des poissons. Dans son amour, hier, peut-être qu'aujourd'hui, ça va venir. Il paraît qu'il y a plus de 6 millions de tonnes. Bon, ça tombe bien, comme aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Si c'est vraiment ça, espérons qu'il y a un kilo à chaque. Moi, j'entre dans la manière, moi, j'entre dans la manière des choses qui ne se sont pas très bien faites. Je suis d'accord avec, je le dis tous les jours lorsque nous appelons tous ceux qui sont le ministère de l'économie, du budget, nous sommes en train de... Mais après, bon, la petite volonté, elle est là, parce qu'on est Congolais. Reconnaissance là. Vous êtes nombreux à nous suivre à l'extérieur comme à l'intérieur du pays et vous faites superbe bien et merci d'ailleurs, merci pour ça. Je vais essayer de citer vos noms rapidement parce que si on se remet dans le débat, on va vous oublier. Merci à Moza Sada Sada. Maman Sada de tout le monde, merci beaucoup. Merci à Cédric Endeta. Cédric Endeta, merci beaucoup à toi. Merci à Claverchaud, Naki Badio. Merci de nous suivre. Merci aussi à la fiancée de Cédric Endeta qui s'appelle Madame Vani Ilunga. Vani Ilunga, enfin, merci, merci de nous suivre. Merci à Flamand Noir, Camara, qui nous suit depuis la Côte d'Ivoire, depuis Abidjan. Merci beaucoup. Vous êtes tellement nombreux. Je pense que ceux-là que je n'ai pas réussi à citer les noms, je veux le faire certainement à la fin de l'émission. Aujourd'hui, c'est la fête, n'est-ce pas ? OK, on poursuit. C'est Joël qui cherchait à voir la parole. Oui, moi, je voudrais revenir sur cette guerre-là entre le gouvernement et la FEC et la Fédération des entreprises du Congo. Parce que le problème, c'est quoi ? On a une réglementation, il y a une réglementation des prix, et cette réglementation des prix va à ceux que les prix fixés en tenant compte de la loi de l'offre et de la demande. Et seul, celui qui fait l'offre, la loi de l'offre et la demande qui définit les prix. Maintenant, le gouvernement, tant qu'on voulait rendre, bien donner, faire plaisir aux Congolais, pendant cette période des fêtes, ils ont dit qu'on doit faire plaisir aux gens. Ils ont invité ces entreprises-là. Il faut revoir à la baisse les prix des marchandises. Les entreprises ont dit, mais comment on doit revoir à la baisse les prix des marchandises en étant donné qu'il y a entreprise, les entreprises ont dit au gouvernement envoyer les contrôleurs, ils vont vérifier qu'on ne dépasse pas la marge bénéficiaire. Mais vu que le temps, on était au mois de novembre, il y a les fêtes qui approchent, on devait à tout prix revoir les prix à la baisse. Vous allez encore vous rappeler du prix du billet d'avion. Il y a une décision, mais les opérateurs n'étaient pas encore d'accord. Mais les gens se sont rendus pour acheter et puis ils sont revenus. Donc, on ne peut pas avoir une politique pour faire plaisir aux gens. La politique est une intelligence. Gouverner, c'est prévoir. C'est-à-dire, quand vous devez prévoir là, vous devez savoir qu'à la fin de l'année, les gens doivent fêter. Et si les gens doivent fêter, si le gouvernement va faire plaisir aux gens, regardez, on a telle politique, on a telle politique, on a telle politique pour satisfaire aux gens. Il ne faut pas venir à la veille pour brusquer les opérateurs économiques et les buster, les brutaliser. Et si vous n'avez pas de solution, vous voulez les mettre hors l'état des nuages, que vous allez acheter à Namibie, c'est honteux pour la République. Vous allez dépenser des millions alors qu'on a des eaux ici, des lacs qui sont qu'on peut utiliser. Et sur ces, le gouvernement, si et seulement, si c'était des gens responsables, devait démissionner. Tout le gouvernement. Tout le gouvernement. En commençant par les... Ah, finalement, vous avez changé le discours. C'est plus que le ministre de l'Économie. Vous pouvez expliquer à votre enfant qu'on apprend à l'école qu'au Congo, il y a des poissons qui meurent de la vieillesse et qu'il y a un gouvernement qui a acheté des poissons ailleurs. Vous pouvez expliquer ça la dernière fois. Mais comment on a des poissons ici ? C'est un problème technique. On dit non, on a été buté au temps. Le temps, c'est quoi ? On devait résoudre dans une certaine manière. Donc, en fait, moi, je... Moi, plutôt, je crois que dans tout ça, il faut mettre, en tout cas, il faut mettre... En même temps, il ne faut pas oublier de rentrer... Il ne faut pas échapper au thème. Je voudrais vraiment qu'on reste dans la réalité. C'est vrai que, voilà, j'ai comme l'impression que cette affaire de poissons, le panier de l'aménagère. Le panier de l'aménagère fonctionne... On ne peut jamais parler du panier de l'aménagère sans faire allusion à l'économie du pays. Puisque c'est de là que nous parlons du ministre de l'Économie. Vous voyez, je reconnais... On a donné l'exemple de billets ici, comme la dame venait de dire. Grasse venait de dire. Nous avons... Le ministre s'est attaqué au prix de billets. Après, il s'attaque aux gens de produits surgelés. Après, il va s'attaquer... Ce serait une grosse erreur. On ne produit pas. Un produit qui ne produit pas notre économie dépend de l'importation. Alors, ça, c'est dangereux. Ce que le ministre doit faire, c'est travailler pour qu'on puisse produire localement ici. Nous pouvons produire. Pourquoi pas donner, s'il cherchait une solution vite fait, donner, redonner la licence d'exploitation à une entreprise comme Rokaman, qui a été quasiment empêchée d'évoluer ici. Alors, si on donnait la licence à une entreprise comme ça, ces entreprises pouvaient relancer les choses, acheter, le ministre de l'économie, c'est vrai, il a la responsabilité de réguler le prix, mais au-delà de tout, si nous ne produisons pas, l'exemple de billets, par exemple, si je devais revenir là, moi, je crois que c'était une grosse erreur. Le prix de billets déjà varie en fonction de demandes, comme le camarade venait de dire, l'offre et la demande. plus les gens demandent de billets, plus le prix varie. Il faut reconnaître aussi que généralement, dans le monde, même dans les pays étrangers, pour acheter un billet d'avion, si vous achetez, peut-être un mois avant le voyage, le billet a un prix plus bas. Si vous achetez, plus vous avancez du jour de l'échéance de votre voyage, le coût du billet sera toujours élevé. Déjà, nous, ici, en RDC, généralement, si vous voulez voyager demain à Numbashi, vous achetez le billet aujourd'hui. Le billet sera totalement élevé. On ne peut même pas le changer. Et puis, il y a des saisons, des moments où des gens voyagent. De haute saison. Toutes ces situations-là font que le billet, le prix de l'avion ne peut pas être fixé par le ministre de l'Économie. Par contre, la solution la plus simple qu'on pouvait prendre, c'est d'aller en Éthiopie, ici, à la Lissabeba. Allez-y là-bas, vous allez trouver des avions. Il y a des avions qui sont là, qui ne font rien. Sous-traiter avec ces gens-là, ils peuvent mettre leurs avions ici pour voyager. Pour faire le voyage, le Bumbashi, Mujimaïka, tout ça. Facilement. Vous pouvez plus, vous aurez plus d'entreprises. Jusque-là, nous n'avons qu'une seule entreprise. D'ailleurs, deux entreprises d'aviation, grandes entreprises d'aviation. Il y a le Congo Airwave qui, jusque-là, n'a qu'un seul avion, je crois. Puis, CAA. Et après, il y a de petits avions qui prend peut-être à peine 5, 10 personnes. Alors, nous n'avons pas presque des compagnies d'aviation. Alors, en RDC, des gens doivent voyager. Vous n'avez que CAA et Congo Airwave qui n'a qu'un seul avion. Comment vous allez demander à ces entreprises de baisser le prix de billet ? Ça, c'est dangereux. En fait, l'État a démissionné, Madame, c'est une question qui est seconde. L'État a démissionné. L'État doit encadrer les secteurs économiques, non donner des injonctions. Vous voyez ? Exactement. Et là, maintenant, l'État donne des injonctions parce qu'on serait tous dans un État où l'État ne produit pas, où l'État libéralise tous les secteurs. Il reste seulement avec ses missions régaliennes. Mais vu la politique gouvernementale, la population ne demande tellement et l'État n'a pas la mainmise. Et pour avoir la mainmise, l'État vient intimider les opérateurs économiques. Or, ce n'était pas le cas. L'État, on doit produire. Et l'État congol a ces moyens-là. On a commis des banques d'investissement. Aujourd'hui, on est congolés, nous tous. Pour avoir un crédit, si tu as un projet, même dans des banques renommées, ici, c'est difficile. Et l'État devait revoir cette politique-là. On a quelle pression fiscale ? Aujourd'hui, quelqu'un qui a créé une petite et mauvaise entreprise, une PME, mais cette personne-là va subir une pression fiscale. Vous allez voir quelqu'un qui a un chiffre d'affaires de 600 dollars, mais on va le redresser à des 10 000, 20 000 dollars. Oh, fiscalité, vous devez payer l'État. Mais vous voulez que le Corée d'Obs s'enrichisse par rapport à ça ? Moi, je vais profiter d'ailleurs pour demander à Mme Grasse, qui est généralement en tant que ministre de l'Économie. Comment vous savez qu'elle est généralement en contact ? Elle venait de dire si. Elle a dit ça. Donc je vois que vraiment Mme Grasse, elle assume en plus. Il est impossible de la couvrir. Oui, il faut que ce ministre puisse avoir le courage de démissionner. Mais moi, mon problème, Serge, c'est à ça que je m'insurge. Pourquoi vous êtes en train de voir seulement le ministre de l'Économie ? Non, mais c'est son secteur, c'est plus le ministre secteur. Parce que c'est peut-être parce qu'on parle du pauvre ou de la pédagère. Vous n'allez pas prendre l'erreur d'un ministre sectoriel et mettre ça sur la tête de tout le monde. Il y a eu beaucoup d'erreurs dans ces gouvernements. Pareille erreur. Il y en a eu beaucoup dans presque tous les... Alors, pourquoi nous nous demandons ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Quand on voit un ministre être incompétent, il a fait preuve de ses limites, on le change. Mais ne les font pas. Écoutez, qui va les changer ? Ça fait belle lurette qu'on réclame cela. Alors, on peut continuer à réclamer. Serge. En fonction de ça, si on devait donner un second mandat au chef de l'État, c'est en fonction de ça. Écoutez, il ne faut pas dédouaner les uns... Pourquoi vous voulez dédouaner les chefs ? Non, non. Il ne faut pas dédouaner les uns et charger les autres au nom des appartenances politiques. La réalité, c'est que le chef a hérité d'un pays avec un système, passez-moi le terme, pourri. Non, arrêtez ça ! Il faut arrêter ça, si vous voulez. On est responsable, hein ? Vous voyez ? Non, non. Arrêtez ce que je suis... Mais le chef... Non, 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 il faut arrêter. Voilà pourquoi il y a d'autres ministères. Non, il est magistrat suprême quand tout va bien. Il n'est pas magistrat suprême quand tout ne va pas bien. Le chef n'est pas au courant de cette réalité que nous subissons. Le chef n'est pas au courant de cette réalité que nous subissons. On ne le dit pas pour critiquer, on le dit pour pousser et pour changer. Il faut qu'il s'enchaîne. Écoutez, vous savez, le mal avec vous, vous voulez toujours dédouaner les uns et charger les autres. Ça ne va pas. Le gouvernement dans son ensemble... Attendez, le responsable du secteur c'est le ministre de l'économie. D'accord. Alors, on parle de l'économie, le gouvernement dans son ensemble est dans cette politique des confrontations. Non, le gouvernement, je ne sais pas, peut-être que vous, pour vous, il faut dans tout tirer le chef de l'État ou faire porter le chef de l'État de l'État. Non, 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 mais c'est lui qui va défendre ce bilan, c'est le chef de l'État. Monsieur, ce n'est pas le ministre de l'Économie qui va défendre les bilans en 2023. Non, non, je suis en concret, je suis en concret pour aller négocier une opération d'achat. Qui va défendre les bilans en 2023 ? Un ministre comme ça, moi je vois qu'il doit avoir le courage des démissionnaires. S'il y a des gens qui nous suivent, on parle du panier de l'aménagère. Aujourd'hui, je vous laisse vous exprimer, je ne veux même pas vous interrompre. Le pouvoir du consommateur revient à dire le pouvoir d'achat. Or, le pouvoir d'achat revient à dire ce qu'on a comme pouvoir, comme moyen pour consommer. Or, la consommation dépend du produit. Et les opérateurs économiques, quand ils doivent fixer les prix du produit, il y a toute une réglementation, notamment la loi de l'offre de la demande, notamment il y a une marge bénéficiaire qu'il faut respecter, mais il y a un cours aussi extérieur qu'ils ont eu à supporter, notamment des doigts et surtout la pression fiscale. C'est ce qui est censé tout justifier ? Vous voulez à ce que ces paniers de l'aménagère soient positifs, mais il n'y a pas que la loi de l'offre de la demande, il y a aussi la pression fiscale. Vous voyez, nous sommes dans un pays où il y a tellement de pression, il y a tellement des taxes, un broumestre a 10 000 taxes qu'il crée chaque jour chez les opérateurs économiques, le gouverneur de la ville a 10 000 taxes qu'il crée chaque jour chez les opérateurs économiques. Le pouvoir est en train d'en parler même pas. Sur le même produit, sur le même opérateur économique, il peut subir 10 à 20 contrôles. Contrôle. S'il vous plaît, s'il vous plaît, vous allez parler. le problème de la concurrence. Tolérance s'il vous plaît. Nous n'avons pas suffisamment des entreprises qui achètent l'importance de produits surgénés. C'est ce qui fait que ces entreprises, quand elles viennent, généralement, nous sommes dans un régime Pourquoi les entreprises doivent venir ? Quand il importe leur victoire. Arrêtez ça. Arrêtez. Vous allez chercher des entreprises. Vous allez parler. Moi, je suis d'abord au point où il n'y a pas que les ministres de l'économie. Il y a aussi la pression fiscale. Il y a le ministre des finances. Il y a le gouvernement tout entier. On devrait revoir. On est dans un pays où il y a plus de 10 000 taxes sur les mêmes opérateurs économiques. Ils ont des gens qui doivent payer. Vous voyez ? Et l'État vient sur cette charge-là, surtout à la fin de l'année, mettre une pression. Il y a la pression fiscale. Il y a les charges familiales de ces gens-là. Ils doivent encore satisfaire les soins médicaux. Tout ça, on n'est pas organisé. On n'a pas de thermomètre. En fait, le chef de l'État qui les garant, parce que c'est lui le magistrat suprême, on ne peut pas responsabiliser un ministre. Le ministre est là pour appliquer la politique du gouvernement. Aujourd'hui, on le sait tous que M. Samachour est qu'il est vraiment mou et qu'il est le premier chef d'État qui prend les devants. Et le chef d'État doit prendre ses responsabilités. Que ce soit au niveau provincial, que ce soit au niveau central du pouvoir. Pour dire appliquer une politique si on a une pression fiscale élevée. Et si on n'a pas un bon contrôle, si on a une douane tellement élevée qui ne tient pas contre l'ordre de réalité, on ne peut qu'il est arrivé jusqu'à ça. Parce que ça, juste une petite précision en posant des questions, justement, parlant de l'affaire des billets d'avion. L'information que j'ai reçue dans le ministère, c'est que le ministre... Grâce, aujourd'hui, vous êtes porte-parole du ministère ou bien ? J'ai besoin de comprendre. avant qu'on puisse continuer le débat. OK. L'information, c'est que... Moi, je pose des questions. j'ai fait... En fait, l'information, c'est que le ministre, il voit les opérateurs économiques qui vont dans ce secteur. Kinshasa Mbandaka, c'est combien ? On donne le prix qu'ils ont fixé. OK. Puisqu'on parle de la pression fiscale, c'est combien les taxes dans ce secteur ? L'opérateur économique repond. Ensuite, le ministre et ses experts font le calcul sur tout ce qui est pression fiscale, sur tout ce qui est bénéfice, sur tout ce qui entre en ligne de compte dans tout cela. On trouve que l'opérateur économique a 300% de bénéfice avec les anciens prix. Ça, c'est ce qui m'a été dit là-bas. Donc, il fallait recalculer avec la pression fiscale, avec tout ce qui entre en compte pour trouver les prix là. Là, c'est le ministre qui l'a été dit. Ça a été fait en collaboration, je crois. Après, la FEC est venue pour dire non, ce n'est pas comme vous êtes en train de dire là tout à l'heure. Mais moi, c'est l'information que je ne dis pas que j'étais là pendant que ça a été fait. Mais non, attendez. Mais sur ce dire ici, sur cette demande à une petite parenthèse, sur ce dire ici, mais le ministre rétor, quand vous lisez la loi sur la réglementation des prix, il y a des secteurs où les seuls qui peuvent fixer les prix, c'est le gouvernement. Il ne peut pas négocier avec le gouvernement. Et il y a les transports, il y a les hydrocarbures. Mais pourquoi récalculer là où moi, je dois fixer ? D'abord, c'est l'incompétence. Parce qu'il n'essaie même pas de donner l'information. Il a cette compétence. Pourquoi on est quand même ? Elle vient de donner l'information qu'elle a réussi à avoir à la source. La pression fiscale, etc. Moi-même, j'ai fait une émission économique avec un opérateur économique étranger qui me disait qu'il a 66 taxes lents. Et que c'était très difficile pour lui d'évoluer. Je ne veux pas citer son nom. Mais quand même, qu'ils sont en train d'aller parce qu'en Angola, ils ont 10 taxes lents. Et ils demandaient, ils négociaient souvent avec le ministre des Finances pour que les taxes puissent baisser. Donc ça, c'est encore un autre aspect. Moi, je parle, puisque nous parlons du ministère de l'économie qui travaille en collaboration avec le ministère des Finances, qui travaille en collaboration avec le ministère des Budgets pour que toutes ces choses se fassent. Moi, je ne pense pas ça. Ce n'est pas une information que j'ai eue que le ministre des Budgets, de l'économie, s'est élevé, parlant de taxes sans qu'il y ait un expert de ministre des Taxes où il faudrait que tout le gouvernement aille jouer, tout le gouvernement part. Parce que ce n'est pas logique de dire que le ministre On ne peut pas être une seule personne. Non, dans ce genre de réunion, c'est toujours des commissions mixtes qui se font. C'est jamais un ministre qui appelle, qui se dit, bon, ils ont coté d'un ras, venez. Ils ne gèrent pas les taxes. Le ministre des Finances viendra ou vient, on verra son expert. Parlons vraiment, moi, je voudrais que... Grâce à votre mot de la fin, puisque nous allons lentement mais vers la fin de l'émission. pour rire, quand j'appelle ceux qui sont là-bas, je leur dis, non, allez en pied d'été. Donc, vous aurez dû quand même, vous aurez dû quand même importer autre chose. Et puis, en pied d'ongos, j'espère pas qu'ils aient un miqué, miqué. Il ne faut pas m'envoyer. Il ne faut pas m'envoyer, maman. On te tombe bien la bonne année, sinon ça ne va pas marcher. C'était juste pour rire, mais pour dire qu'en fait, si en tant que Congolais, en tant que Congolaise, nous sommes tous attristés de voir que toutes ces personnes qui vont au gouvernement ont de très bonnes idées, comme nous ici, avant qu'elles n'arrivent au gouvernement, ils réfléchissent comme nous. Mais en arrivant, celui qui est ministre de l'économie est un expert. C'est un expert qui a un CV rempli. En tout cas, monsieur le ministre, vous avez apporté parole. Non, mais grâce vraiment à la dialéliste. Non, non, mais c'est pour dire que dans la dialéliste, c'est bien que tout est. En fait, avec des singes, on a pas dit politique. Non, on a pas dit politique, c'est maman. Je suis apolitique pour l'instant. Pour l'instant, mais j'aime la précision. Votre conclusion en deux secondes, s'il vous plaît. Non, c'est pour dire que le pays, au fait, il faudrait que nous arrêtions de tout politiser à un moment, de se dire que c'est politique. De voir le côté social, le côté bien des choses. Le premier exemple aussi, qu'a tes assemblés, espérons que va plus de voyages. Espérons que nous allons mieux le fêter par rapport à le 25. Merci beaucoup. Serge Magna, vous avez une minute pour conclure. Alors moi, pour conclure, je dirais ceci. Quand on devient ministre de l'économie dans un pays comme la RDC, vous vous rendez compte que toute l'économie est tenue par les étrangers. La première chose à faire, c'est assainir le climat des affaires. Quand on parle d'assainissement du climat des affaires, c'est quand on a parlé de la pression fiscale. C'est-à-dire, c'est au ministre de l'économie de définir sa politique, puisqu'il est régulièrement, comme on venait de le dire, en contact avec le ministre de la finance, du budget, et les autres ministres. C'est à ce niveau-là qu'ils doivent alléger certaines taxes aux opérateurs économiques pour qu'ils ne puissent pas surfacturer les choses sur le terrain, puisqu'ils ont cette responsabilité de fixer le prix. Vous avez 20 secondes, Serge Magna. Du prix d'achat, quand vous achetez les marchandises à l'étranger, il a l'idée. Et il a même l'idée du coût que vous vous payez à la douane avant l'entrée de la marchandise du coût de l'importation. Alors, il a l'intérêt, la première chose, c'est assainir ce climat des affaires. Les opérateurs économiques peuvent être là si leurs taxes sont allégées. Ils ont la facilité de baisser le prix aussi. OK. Merci. Au-delà de ça, la deuxième chose... Serge Magna, nous sommes pratiquement à la fin. Je vous ai donné une minute. Oui, peut-être 30 secondes. Là, vous avez largement dépassé. 30 secondes, j'ai compris. Non, 10 secondes. OK, 10 secondes. Il a aussi la responsabilité de travailler sur la production locale. Nous devons intérieurement produire. OK. Il faut penser à ça. Je crois que ce serait une très bonne chose. Au-delà de tout, il y a aussi le problème des coques, comme on venait de le dire. Si nous souffrons, c'est puisque pour certaines personnes... Serge, les autres, ils ne vont pas conclure finalement. Au-delà de tout, ils pensent à leurs propres intérêts et la population en partie. Merci beaucoup, M. Magna, Aaron. Oui, premièrement... Vous avez 30 secondes. 30 secondes seulement. Oui, battez-vous. Premièrement, c'est vrai, les ministres peuvent être un expert. Écoutez, madame, les diplômes n'est qu'une présomption des connaissances, en fait. Les problèmes avec l'État qu'on laisse, c'est qu'on ne réfléchit pas sur les solutions d'accompagnement, mais on réfléchit sur une logique de confrontation. C'est dans tous les secteurs, même au niveau de l'enseignement supérieur. Quand les ministres de l'enseignement supérieur prennent des décisions de fermer des universités à gauche, à droite, c'est toujours dans la logique de confrontation et non d'accompagnement. On ne réfléchit pas à dire comment on peut accompagner ceux-là qui se battent quand même mais qui n'atteignent pas X niveau. On ne réfléchit pas sur ça. Et aussi, puisqu'on parle du panier de la ménagère, et puis comme Grasse disait, il n'y a pas que l'empiodi. On va manger l'empiodi avec quoi ? On va manger pendant les fêtes, on va manger les poissons avec quoi ? C'est-à-dire qu'il faut réfléchir, comme on l'a dit, le Congolais ne doit pas bien vivre seulement pendant les périodes de fêtes, mais il faut réfléchir quid de l'agriculture de notre pays ? Comment est-ce que ça se passe ? Quid des autres secteurs, notamment, qui vont concourir à améliorer les socials de la population ? Merci beaucoup, Aaron. Oui, je vais le dire. Moi, ce que je dois conclure dans 10 secondes est qu'on a eu à libéraliser tous les secteurs économiques. Il y a eu des inconvénients. L'économie est détenue par les étrangers. La seule manière pour l'État de revenir sur cette politique-là, c'est de participer. L'État doit intégrer maintenant les secteurs économiques comme entreprise, tout ça, pour participer dans cette concurrence, enfin d'être l'albitre. Si l'État régulateur, il va encadrer, mais il ne va pas participer. Il ne va pas mettre sa main-mise, il ne va pas mettre sa politique. On doit avoir des entreprises de l'État dans tous ces secteurs-là qui œuvrent pour faire de la bonne concurrence avec des étrangers. De la bonne concurrence avec des étrangers, telle va cette phrase et cette phrase qui va justement mettre fin à ces débats dès ce dernier mardi de l'an 2021, mardi 28 décembre 2021. Merci à vous. Vous étiez nombreux à nous suivre. Jusque là encore, je n'arrive toujours pas à essayer de bien citer tout vos noms, parce que c'est vraiment éparpillé. Tout chacun m'écrit à sa manière, Hugues Moukoyanzo. Merci de nous avoir suivis. Merci à Papa Vicky Kilolo. Merci de nous avoir suivis. Merci à la belle Gisèle Tambuca. Merci de nous avoir suivis. Vous étiez tellement nombreux. Oh mon Dieu, je sais que vous êtes fâchés contre moi parce que je ne saurais pas te lire franchement. Mais bon, ne me tenez pas rigueur. Non, mais vraiment, la main sur le cœur, genoux à terre. Je vous remercie de tout mon cœur. Merci de m'avoir accompagnée depuis le début de l'année. aujourd'hui, c'est le tout dernier mardi pour moi. La prochaine fois, ce sera déjà en 2022. Ce sera un nouveau départ avec d'autres objectifs, avec d'autres invités et d'autres sujets. Merci pour la force. Merci pour l'amour. Merci d'avoir été là pour nous. Merci de nous avoir plusieurs fois renouvelé votre fidélité avec amour. Et vraiment, je pense que si je commence là, sincèrement, je ne vais pas m'arrêter. Je vais continuer parce que vous me connaissez. Sinon, merci de bien prendre, alors bien prendre soin de vous. Merci à Rité Gizanji qui nous a suivis aussi. Merci à cette grande équipe. Et mon équipe, je vous dis un grand merci. Galva, merci, Éloge, merci. Merci à tout le monde. Merci à Michel Mumbongo. Non mais, merci à tout le monde. Vous étiez super durant toute cette année. Et moi, je vous remercie. Yannick Abango, merci, merci à Alfie Futa, merci à Abondance, merci à Jérémy Lyon qui n'est pas sur les plateaux. Merci à tout le monde. Vous étiez génial, le gars. Merci pour votre professionnalisme. On s'est supporté comme pas possible et on l'a fait. Nous sommes à la fin de l'année et que Dieu nous protège et que sa lumière continue de briller sur nous et que l'année 2022 soit une année de grâce, mais de prospérité et de belles choses, de belles aventures. Chers téléspectateurs, prenez bien soin de vous et un peu comme je l'ai dit dans la vidéo des annonces, bonne année ! Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.